salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très bien ça va très très bien écoute j'ai chaud je ne sais pas pourquoi parce qu'il fait on se retrouve aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle decklist alchemy les premières d'églises qui sont sortis il n'y a pas encore de tournoi donc attendez les points métao et les retours de tournoi pour crafter des cartes mais nous on vous propose des petites decklist suite aux d'azées qui font intervenir des nouvelles cartes d'alchemy et qui amène du coup des nouvelles decklist à être jouable sur un ladder compétitif et ça ça fait plaisir pour tous ceux qui en ont marre du standard le ladder alchemy est beaucoup plus diversifié il ya beaucoup de très bonnes cartes autour desquelles on peut builder et là une des cartes qui nous avait donné envie de builder dès les reveals c'est le coup de pinceau sanguin qui est une super bonne carte un super drop 3 qui nous fait aller chercher un artiste de sang et donc du coup nous donne envie de jouer une stratégie sacrifice avant toute chose vous anticipez la confiance vous mettez le pouce bleu pour nous aider plus vous mettez de pouces bleus plus nos vidéos sont référencées plus vous commentez plus logre youtube se nourrit de l'algorithme et ça ça nous fait plaisir à nous évidemment et puis aussi on peut être vous pouvez nous soutenir grâce à nos sponsors exact qui nous soutiennent eux mêmes mais vous pouvez nous soutenir grâce à eux code play con je la refais quand valet pl 2021 sur la boutique play in my magic bazaar qui régale 50% de plein de fidélités supplémentaires quand vous utilisez une seule fois par compter par an allez-y c'est bientôt fini et également si vous voulez nous soutenir via notre autre sponsor instant gaming lien dans la description lien d'affilié vous pouvez cliquer comme ça vous voyez les petits jeux ils sont pas chers et ça fait plaisir et d'ailleurs il ya un concours il me semble un sans gaming il ya probablement un concours donc vous pouvez cliquer sur le lien qui sera en description et dans les commentaires épinglés ça vous permet de gagner le jeu de votre choix seulement en vous inscrivant c'est quand même sympa tu t'inscris tu peux avoir le jeu de ton choix ça fait plaisir c'est la régalage précise aussi que vous pouvez encore vous inscrire pour le tournoi valet pl il reste probablement des places à l'heure où je parle ou alors la liste d'attente est à votre disposition pour le tournoi qui aura lieu le samedi 18 décembre avec un top 8 le 19 lien dans la description du discord pour aller s'inscrire n'oubliez pas en alchimie ça va être sympa yep du coup cette décliste quoi que c'est le but bah ça reprend un peu l'idée de tous les des sacrifices c'est à dire on va mettre des kim chi envoûteuse se passe mais même titubante je met la souris là dessus comme tu nouvelles cartes qu'on va vouloir sacrifier pour faire des effets déjà eux mêmes ont un effet quand ils meurent soit sa learn soit ça fait moins en moins d'un trésor soit on prend une carte 200 spell book et les cartes 200 spell book sont très intéressantes puisqu'il ya des mécaniques de sacrifice de reprendre du cimetière une grenouille tu peux assembler chez rien tu peux assembler chaque fois parce qu'il ya le four on a vu et famille chaudron un petit truc à sacrifier qui fait de la value ou quelque chose qui triomphe sur le sacrifice bref on a compris plein de bonnes petites guerres une leçon d'ailleurs je sais pas pourquoi elle a rien à foutre là mais mais pourquoi pas et réalité cruelle aussi qui peut faire très mal à côté de ça on a du coup des moteurs de sacrifice avec moi l'hôtel hostile petites cartes très sympathiques ce sera rarement une 3,7 ce sera souvent un land qui va juste nous servir à sacrifier de temps en temps piqueur sinistre qui exploite pour piocher du coup de deux cartes et gagner deux points de vie ce qu'il est mort elle a le meilleur moteur de sacrifice du deck du coup on sacrifie chien à tous une créature on draw 2 et on fait un jeton de trésor très très bon et massac en cours de boucher c'est un peu un outil de sacrifice puisque en fait vous allez forcément tuer vos créatures quand vous allez caster pour tuer créatures adverses ou même sans créatures adverses d'ailleurs des fois vous voulez juste tuer toutes vos créatures pour trigger tous leurs effets et en fait c'est un moteur de sacrifice entre guillemets puisque le but de sacrifice c'est de tuer vos propres créatures donc sauf qu'on va pas faire anti bet sur nos bêtes c'est un peu con c'est à la fois un moteur de sacrifice et à la fois un payoff aux effets sacrifice parce que du coup ça va doubler les ça va voilà doubler les effets de reins de vie de vos artistes de sang par exemple et il se trouve que quand vous avez un board assez large et que vous faites un massacre au croûte boucher qui rase tout votre board c'est souvent létal pour l'adversaire et c'est ce que j'adore avec cette décliste là c'est que c'est plein de micro play mais en terme de grind en terme d'inévitabilité si la partie dure vous allez tellement enlever un petit dégât par ci un petit gars par là un petit dégât par ci un petit dégât par là que votre adversaire est obligé de succomber à la fin et c'est très intéressant on a la classe sorcier qui vient rajouter un petit effet pour justement mettre des petits dégâts aussi à distance quand vous avez à la fois la classe sorcier à la fois un artiste de sang ou alors à la fois un massacre au croûte boucher qui est set up sur votre board c'est minimum trois dégâts par tour qu'importe ce que vous faites tout en générant de la value et alors si vous arrivez jusqu'au niveau 3 de la classe sorcier vous avez gagné la partie et ça ça fait plaisir de vous fouet très très bonne carte avec la sorcier c'est un deck très cool à jouer qui est pas si cher que ça en vrai parce qu'il ya quand même pas mal de communes et d'un co les nouvelles cartes du coup on peut les tester c'est le coup de pinceau et l'envoûteuse et ça régale et même hôtel aussi c'est presque une nouvelle carte puisque c'était pas pas jouable et là ça l'est dans ce deck le gameplay il est super cool parce que quand les decks agressifs vous avez plein de petites créatures qui peuvent chumper vous sacrifier en réponse etc vous faites vos effets et du coup vous ne prenez pas de points de dégâts mais vous mettez des points à distance contre les des contrôles vous mettez la pression avec vos petites créatures en early qui n'a pas trop envie de gérer parce que ces petites créatures en même temps il est un peu obligé sinon il va mourir en fait de la value vous m'aurez pas non plus grâce aux petits points de vie que vous gagnez par ci par là c'est vraiment un gameplay ultra stylé qui change beaucoup si vous avez les quelques wildcard qu'il faut pour créer le deck c'est pas vraiment perdu parce que sont quand même beaucoup de bonnes cartes notamment les massacres au côte boucher excellente carte c'est vraiment sympa après on n'est pas sûr que ce soit jouable à terre mon alchymie donc attention prenez en compte d'ailleurs si vous regardez cette vidéo pas vraiment dans les jours qui suivent mais plus tard que le format alchymie est un format qui bouge beaucoup au delà des sorties de cartes c'est aussi les nerfs et boeuf des cartes donc attention quand vous regardez cette vidéo peut-être que ce déclat n'est plus du tout j'en ai plus à jour si jamais vous voulez un point un petit peu sur ce qui se passe dans le format et être à jour regarder plutôt les points météo ou là je ne vous présenterai que des déclistes intéressantes à crafter ce qui vous permettra du coup si jamais vous avez ambition de jouer compétitivement et de monter dans le ladder d'être un petit peu pixel être un petit peu fit dans le side on a des contraintes et des feuilles blanches contre les decks contrôles des mots de pouvoir mortels contre les decks aggro et ensuite on a toutes nos leçons qui vont synergiser avec notre spasmeuil j'ai pas mis et je pense que ça pourrait rentrer directement dedans l'espèce de shape 3-1 qui revient du cimetière ouais pour grinder les pour grinder les jeux contrôles à voir si on peut lui faire une place en que tant quelques leçons quelques mots de pouvoir mortels il ya peut-être moyen d'en mettre deux trois et ça peut avoir un vrai impact contre les jeux très contrôles carrément on est parti bah allez juste let's go et on part en bo3 cette fois-ci oui oui on va partir sur le ladder classé en bo3 alors au milieu à gauche jouer exactement on va arriver manche gagnante alchemy et tu choisis ton deck c'est fait suite au on peut éditer d'exécutant c'est beaucoup plus clair comme ça mais la première fois que tu arrives dans les menus et que tu étais habitué aux anciens qui était moins bien du coup c'est pas clair mais en fait à terme c'est plus clair ouais il ya quelques bugs aussi graphique encore qui font que c'est pas très lisible mais il n'existe pas en anglais mais qu'on a nous en français donc pour la majorité du monde c'est pas un bug mais pour nous c'est donc ce sera pas résolu de suite je pense vu que c'est que les français ouais donc je pense qu'ils s'en foutent un peu ok c'est pas mal moi c'est quoi au piocher un petit mal à noir mais petite dispute mortelle là nous mettrait tout doux ce serait vraiment très bien comment c'est par ce pas ce mail je pense oui je crois que c'est toujours mieux de récupérer tes leçons que les cartes de l'envoûteuse ce qu'on aime bien c'est avoir des blames titubantes pour s'accélérer en mana je peux pas afficher les phases ça ne mange pas bon tant pis ce serait bien d'avoir les phases voilà et non bon écoute c'est pas très grave c'est un flou on sait contre quoi on joue du coup et ben un petit point let's go il va falloir trouver notre troisième mana rapidement pour pouvoir commencer à mettre des coupes pinceaux au sujet en plein d'or moi c'est mieux de bâton prochain je vais sacrifier en fait un des deux pour pour au trigger voilà j'étais vraiment pour trouver ton nom de mettre deux points ok ça a l'air d'être plutôt un décrampe plutôt qu'un déquisette pourquoi pas décrampe c'est bien parce qu'on peut assez facilement temporiser ses pâtés et en même temps lui mettre pas mal de dégâts à distance donc pourquoi il note c'est vrai que j'ai une petite envoûteuse du coup il va pas clean notre board comme un déquisette donc on peut y aller et de toute façon notre board s'il devait être clean ça ne pose pas non plus énormément de problèmes alors maintenant on a tous les pay off à sacrifice mais on n'a pas les enableurs et c'est ce dont on a besoin c'est pour ça notamment qu'on préfère déjà d'arbres plutôt que d'avoir les matchs sans dans le dans le deck parce qu'on sait croquis lui a mis des matchs sans et du coup on sacrifie pas nos bêtes quoi donc c'est un peu chiant on aurait pu coup de pinceau en main phase 1 s'il a une gestion tu vois je m'attendais plus à un contre c'est pour ça que j'ai d'abord attaqué mais t'as raison il aurait pu avoir une gestion là est ce que je peux le faire en rituel pourquoi tu voudrais faire ça je réfléchis non tu veux coup de pinceau passe pense ce que je peux sacrifier un truc pour avoir un trigger et je vais en voûteuse ou ce que je trouve non je pense qu'on s'en fout tu veux d'abord coup de pinceau pour avoir un artiste de sang et mettre plus de points sur les sacs qui tombard des gèrent pas donc je lui fais utiliser une divide c'est pas très grave on s'en douté en fait pour avancer pour entrer le plus de dégâts tant que tu peux parce que les derniers dégâts ils sont tu vois faut aller les grappiller quoi ok il n'a pas la bonne tech lui déjà bah si je veux pas créer des archives mais si si je joue le drop 3 il trouve des cultivateurs alors tu peux trouver des binding the all god tu vois si tu vas mais tu veux pas des clés des archives ouais donc c'est quand même assez naze quoi ok bah coup de pinceau passe ouais est ce que j'attaque avec la blême pour faire un trésor je suis jeté avec vous pense tu peux attaquer avec tout le but c'est juste de rentrer des dégâts surtout si tu es un artiste de sang tu vas rentrer encore plus ne nous fait pas time out ou à gore tu n'as pas de de carte à un man à verre à utiliser il doit en avoir un visiblement dans son deck je vois pas ce que c'est un vas-y tu peux boire avec tout est-ce que ce serait pas un volant pot de serpent et je vois pas pourquoi il jouerait ça dans un écran ça n'a je ne sais pas aucun intérêt d'avoir un voile dans ce deck mais on va peut-être le découvrir ouais il cible non il calcule je ne sais pas je vois pas ce qu'il pourrait jouer mais why not ok là on lui rajoute un petit dégât tranquille ou écoute on va aller chercher peut-être un chat un four un petit chat ou un moteur de sacrifice ça ça crée de la value ouais c'est plus chez les cartes c'est pas mal ça je crois que je voudrais mieux ouais c'est trop bien que la dernière sache pas ce que tu prends comme c'est une mécanique il peut pas aller mais c'est pas le savoir mécanique numérique mécanique numérique mécanique numérique mécanique mérite c'est sûr ça va dire et non lol ah ah c'est marrant mais bon on s'en fout on se bête énorme bête écoute tu vas poser ton land déjà je pense qu'il faut que tu remettent un coup de pinceau histoire de pouvoir avoir un létal sur massacre au coup de boucher le tour d'après non pas mal ça on voit combien qui puisse s'accumuler comme ça un petit point ouais ouais et là on est bien s'il a pas un moyen de raser ce bord là ça me parle et let's go quoi d'ailleurs si je trouve land je peux massacrer à 1 et sacrifier les deux pour ping de 2 de plus ouais ça c'est un peu chiant ça lui rajoute quoi que non en fait ça fait aussi des des procs supplémentaires ouais enfin gg où elle plaît là c'est quand une bête meurt ouais ouais là il a mieux mourir fort même tu peux tout prendre 7 8 9 10 11 tu peux avoir atteint avec table m tu vas te mettre doux parce que ça te permet de d'avoir un trésor ouais donc on a le manac vraiment ce deck là il a une espèce d'inévitabilité que certains decks ne peuvent battre et c'est ça qui est vraiment puissant ouais petit trésor ouais bon pourtant là on n'a pas fait une bonne sortie on a un peu galéré et tout et bon bah alors on va aller au bout quoi je mets un an il doit apporter donc on va mettre un point donc là tu fais x égale 2 x égale 2 ça va tuer un deux trois quatre cinq six créatures ajouter une blême si tu veux c'est dans le lieu de bête si tu veux être sûr de les jeux les dégâts tant qu'à faire moi c'est oui une frotte à son choix qu'on est douze écoute on va pas se faire prier tu vois il ya encore un truc un an a visiblement mais voilà où il est en full contrôle et une time out pas ça les gens ils font pas ça les gens ils font ça des fois ils font ça des fois ils font ça peut pas y croire et malheureusement c'est que tu crois en l'homme et ça c'est beau tu crois en l'humanité moi aussi j'y crois je suis parce que vous croyez un utopiste au global mais je sais que certains le font être utopiste c'est penser que ce n'est pas la majorité qui le fait là c'est pas la majorité qu'il fait j'espère pas des choses en fait je ne sais pas rien qui te diront que c'est ici que l'homme est corrompée quelques triggers en pile lui lui tu mets de lui en fait oui j'ai pas compté les on met 12 avec artistes mais j'ai pas compté les triggers de tu peux pas faire de sa firme hall non mais qui est pas trop bien ce deck j'adore mais j'adorerai des gens ultime genre il ya vraiment des matchs qui peuvent pas te battre tu as une espèce de winwright extrêmement polarisé quoi bah ouais c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un site qui est très adapté à j'adore ce genre de deck est très adapté à il est parce que je pense que le match a fait très difficile c'était rampant qu'est-ce qu'on veut mot de pouvoir mortel ça c'est sûr qu'on va pouvoir tuer ses pâtés ouais les blanches il n'aime pas en pas ancien il joue avec assez peu de cartes donc quand tu fais une feuille blanche bien passé en fait feuille blanche ça n'attaque pas son cimetière et ça n'attaque pas son top deck donc ouais donc j'ai pas trop envie d'en avoir je pense que là tu vas pouvoir que tu es un peu dans un jadar pas incroyable tu peux que tu aussi dans un croûte boucher moi je quatre souvent dedans c'est vrai que ça fait ce n'est qu'un pay off parce que ce n'est pas une race c'est pas une carte réactive dans ce deck là quoi et après qu'est-ce qu'on peut enlever quand on faisait pas non tu peux enlever peut-être un mot de pouvoir peut-être que c'est sûr réagir que de mettre autant d'anti bet sachant qu'on va tenir le bord tranquille ou et qu'il a aucune pression ouais on est bien je pense qu'on a un match-up qui est naturellement pas trop mauvais normalement il rentre dans des créatures si jamais il venait à ramper dans des dans des d'un gris ou alors avoir des cartes de mid game qui sont pas des créatures on pourrait peut-être avoir envie d'avoir des contraintes mais je crois pas ouais on va plus chez vrais n'est peut-être un spell de rente quoi mais ouais dans ce qu'on sait en tout cas parce que goblank c'est pas bien parce qu'avec vrais il va charder la main hollande et tout c'est pas fou tu penses que tu trouves un lande ou pas je trouve un lande à l'inseng il commence les deux drômes pour trouver un lande il est quand même dans tout en deux et on a 22 plus les acadèmes ce weekning 25 avec si je trouve ça même si je trouve un deuxième lande et un 21 plus il ya 24 l'an de global il y en a 21 plus les agadini mais pas vendre plus on est dans les stats ça c'est une main de cette mon fils tant qu'il va tranquille avec ses les mains les plus chaudes de ta région là à la fois un petit nom on est là même son nom tu peux quand même où tu vas go à magic mais merde on sait jamais ça serait ultime à l'est où à gore dans mer d'envie il est juste lent il est juste très très lent parce que c'est obvious qu'il faut pas bloquer notre blaine ici je pense qu'il fait quelque chose à côté et du coup le temps qui valide j'aurai stream d qui fait une vidéo ils sont deux et du coup c'est comme nous des fois il ya rien à faire et on parle et on fait pas juste pas validé ok donc lui va chercher un cultivateur ce qui est vraiment pas très bien quoi écoute tu n'auras pas eu le talent nécessaire pour piocher ce deuxième lande aïe 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 mais ce qui est bien c'est qu'on est encore là oui on n'a pas perdu du tout non bah dès que tu as le deuxième je fais dispute mortelle sur blême et à plein de trésor mais oui c'est bien les en plus on n'a pas de l'an donc bouge toi moi qui est l'enfer je peux encore jouer un truc tour prochain vraiment mon manin est 100% investi qu'on a passé l'eau que j'en ai on est l'eau ressource ici voir le bail qu'on n'y a pas plus fort bon slogan ça ça fait vraiment très lourd comme ceux d'eau wargore toujours mieux que somatoline cosmétique ça fonctionne bah après c'est le jeu de l'ultime je le trouve ultime puisqu'au final tout le monde s'en souvient il peut trouver ou des chaudezika ou des cultivateurs mais il n'a pas compris comment utiliser s'installer dans les frilles je pense en gros billet mais bourre 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 on s'en fout ah non il faut que tu gardes au moins une blême en bleue et j'étais qui qu'avec deux bêtes en voir gore s'il te plaît terrible c'est terrible d'avoir ça en vidéo à la vidéo durant longtemps pour rien donc les gens voient 40 minutes 50 minutes ils disent yes ils voient la game ils disent oh je vais crever merde franchement wargore tu casses 1 tu casses tu casses c'est quoi peut-être la gagner cette gamme en plus je suis déçu qu'ils n'ont pas changé l'image du chariot pour mettre qu'un seul chat ah ça aurait été trop bien j'avoue comment ils n'ont pas pu penser à ce petit truc à payer un illustrateur pour refaire une élue extrêmement suite pas je pense tu peux l'enlever par photoshop numériquement parlant j'ai repris un illustrateur quand c'est que t'en paye 60 par cette tombe et 61 oui ouais c'est vrai que sachant que c'était juste pour rigoler dans ta commande pour nion kamigawa ou alors pour le set qui sortira dans deux ans tu dis au fait tu peux me rajouter chariot des zik a tu me crois pas tu me crois pas un chat s'il te plaît tu vois tu fais plaisir tu crois pas un chat merci tu es un frère land mais là c'est trop faire je crois vas-y c'est bon non je me gagne la gamme et non mais ça laisse moi gagner c'est bien c'est bon voilà je bloque je fais des trésors il perd la gamme et pour rien qu'on quoi je vais trouver massacre au croûte boucher son chariot il fera rien du tout mec laisse la gagne je j'ai pris confiance elles sont toutes neuf je les jette attention je t'en fasse d'autres un nouveau défi chaque vidéo tu mets des lunettes différentes j'en ai que deux mais on t'en trouve ça m'en cherche ça va goûter cher non mais on prend des envoies mais les annes acheter envoyez moi vos lunettes par la poste chaque jour je mets les lunettes d'un abonné mec c'est un bon titre non ouais tous les jours pendant un an bizarre et l'année prochaine chaque jour je mets le slip d'un abonné tu fais un buzz énorme alors il nous aboune ce métro là moi je tente plus j'avoue j'avoue ah non je reste ne sais pas parce que je vais bientôt faire massacre au croûte boucher x égale 6 et il sera juste absente à dire bientôt en plus un de toi et va t'engager tes deux blèmes ou pas nécessairement et non il va attaquer je vais lui donner une blème merde il me tue une blème j'avais trésor et en réponse je pouvais tuer son coma alors non c'est un an qui fait perdre trop m mais c'est un an pourquoi en réponse peut tuer son combat en réponse aux triggers ah oui oui avec emprise j'y étais plus eh ben écoute dispute mortel let go j'ai dit landais donc j'ai juste passé le tour dans le trésor j'en ai besoin on va pas comment je suis gagnant vraiment il peut pas gagner je détesterais qu'il gagne et pourtant il va gagner je le dis mais on peut gagner la gueule la game 3 ouais c'est ça qui est cool parce qu'il fait déjà perdre trop de temps encore ouais si j'ai pas nous en faire perdre voilà c'est chiant je suis d'accord il va copier des tokens 3-3 de coma et tout fin il ya un moment faut arrêter de assez vrai il fait ça lui passe mais il est détestable mais il a été bon parce qu'il n'a pas attaqué il s'est dit tiens j'ai donné l'opportunité de tuer comme un il savait il savait il était là c'est vrai que si tu tu es coma cela dit on était peut-être encore vivant on faisait comme ça ouais on est alors que là tu fais il ya une main qui t'enfonce dans l'eau mais du coup tu es et avale de l'eau c'est un escrocs on d'un ouais c'est un escrocs on d'un exactement vraiment détestable costes seront d'un après l'escroc on d'un il t'attrape par le pied il te tire dans les tréfonds alors que là c'est vraiment tu sors la tête de l'eau et il ya une main qui te remet dedans tu vois un peu comme tes potes qui te bullies quand tu as 13 ans insupportable il essaye de me tuer littéralement à quel régalade à jouer à se couler c'est des trucs d'enfant quoi se couler c'est à dire aller à l'école c'est juste qu'il faut couler mais passer longtemps pour que ça passe du rire aux larmes tu vois oui mais pour qu'il ya un drame quoi la merde putain qu'est ce qu'elle a des clisses alors les connards d'aréna 1 1 c'est normal ça moi j'ai déjà fait plus de dix games en papier et j'ai jamais eu des mains comme ça regardez c'est chier non c'est ton seul inébleur gare j'ai caland non mais c'est pas grave genre je sais pas enlève mot de pouvoir tu vois là on n'est pas là pour interagir là j'avoue ça me bat les couilles ça me bat les couilles ça me dirait le regretté père son âme rené malville ça pas les couilles j'adore je l'ai connu tu es où comme ça mais il peut encore répondre avec ça bim trigger et ça c'est bon tu vois là tu pêches un petit land mais j'allais dire je pêche marie un jeu pêche agadine the lightning mais c'est pareil ok offre le dessus avant c'était marie le petit coup de pinceau qui va qui va bien la petite bourre avec blam petit tubant et ton token de 2 et on est j'adore et on est tout non pas pourquoi j'adore pas j'adore comme ce qu'il va le bloquer et l'amour et imagine il est passé on a perdu en fridamage c'est trop bizarre des cas que j'adore bloqué pas à d'autres quand même on va pas le sous-estimé au argor on a vu ce qu'il est capable de faire dans la game d'avant quand même on l'a vu ce qu'on était capable de pas faire aussi mec tour d'après classe sorciers up classe je trouve un piqueur sinistre et là où le déroule le mec on fait piocher 2 on le tient vas-y tu as 10 cartes 2 en fin de tour c'est nul putain cartes de merde c'est pour lui alors qu'on peut jouer chaos archive et trouver des cartes emblématiques de l'univers de magique tu fais des spots depuis toi non ouais le week-end j'adore ça je sais je me suis entraîné à faire un rire maléfique en commençant du coup par h et pas par ah 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 la sorcier en main chose oh ouais ce à manger pas de pain comme ça au moins tu vois ce que tu trouves et tu sais ce que tu veux sacrifier du coup c'est et ça marche aussi, il y a l'âge de fixer. Dites-nous si vous mettez A-H-A-H ou H-A-H-A dans vos messages. Écrivez-le directement. Je suis team A-H-A-H, PL et team H-A-H-A et ils pensent que la team A-H-A-H est minoritaire, voire folle alliée. Alors, minoritaire, je ne sais pas, mais folle alliée, c'est sûr. C'est des malades. Moi, j'attaque à quelqu'un. C'est complètement fou. Alors que non, quand tu rigoles, tu fais Ah 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 ah. Alors que PL pense que tu commences par Oui, si tu es un méchant de film. Oui. Non. Si. Ah, c'est chiant du coup. Alors le Boons là, il est trop chiant. Ouais, j'avoue. On va rejoindre ces deux temps du coup, plutôt que de up la classe. Ouais. T'es bien fait, tu vois, je l'ai senti. Mais je ne m'attendais pas au Boons, mais je l'ai senti quand même. C'est bon. Alors aussi, sans vouloir faire de corrélation ou quoi, mais comme ça, je peux prévenir les forces de police. Ouais. Si vous écrivez AH et que vous adorez ce dragon, je sais qui vous êtes. Ok. Et je vous traquerai. Je vous retrouverai. On a un asile pas loin, et je vais vous ramener chez vous. Ah, je vous y fous tous dedans, là. Non, non, c'est pas possible, ça. Il faut que je me barre du coup. L'un ou l'autre. Je ne sais pas. Bon, c'est terrible. On passe incognito. Bon. Alors là, on y va, hein. Il va encore beaucoup. Arrête, il se fait mortel, là. Vas-y, maintenant. On main de phase ? Ouais, on s'en fout. Vas-y, va chercher ce que tu veux, là. Tu vois ? Vas-y, va chercher ce que tu veux. Mais est-ce que je vais jouer un truc en main de phase 1 avant d'attaquer ? En trouvant des trucs sur dispute ? En tout cas, si t'attaques avec ton 2-2, il va le... Ah, non, mais t'as raison. Vas-y. Si jamais il le bloque, tu disputes mortel en phase de combat. Ok ? Let's go. Let's go ! For the battle. Il fait ces petits bruits, là, je le déteste. Comme ça, là. Il est trop mignon. Regarde. Il est mignon. Il est en courage. Il est mignon. Incroyable. Et composition. Alors que là, la chouette pourrie, là. La chouette de la nuit. Oh, elle est juste en HD, quoi. Et bien animée. Eh ben, notre dragon, il est comment ? Et il est pas en full HD, le dragon ? Il est... Il est quelque chose. Il est caduque. Alors. Eh ben, écoute, on va dispute mortel sur l'un ou sur l'autre. Tu fais bien comme tu veux, ça met égal. Il prend un pont. Oui, il a peur. Ah ben, du coup, plutôt sur le 2-2. Les manteaux de peau. Oh, on pouvait sacrifier ça aussi. Bah, du coup, c'est quand même mieux de sacrifier celle qui lui... Oui. On ne fera rien, mais oui, on pouvait faire ça, c'est vrai. Euh, oui. Oui, monsieur. Mais il a mis le contrôle total pour répondre au trigger de décomposition. Tellement en train de le dérouler, quoi, le contrôle total comme Pierre Richard. Oui, le contrôle total. Ça m'a fait bizarre quand t'as dit Pierre Richard. Je me suis dit, je le connais, lui. Je le connais, Pierre Richard. Je le connais pas, mais je le connais. La vidéo que David au David... Nous avons envoyé, ouais. ... a adoré. On est en train de parler complètement d'autre chose et il dit, ah, il faut que je vous envoie ça sur le contrôle total. On était réunion de Spark TV, super important. Et il a tout arrêté et il nous a envoyé ça. Il a dit, il faut que vous regardiez ça et on a regardé ça et du coup, après, on l'avait la règle, quoi. Ouais, c'était incroyable, ouais. Mais ça manquait un peu de sérieux, quand même. Cela dit. Ouais, mais est-ce que c'est pas ça qui était important ? Ouais, c'est ça qui est important. C'est ce genre de vidéo. Est-ce que ces moments de Pierre Richard, c'était pas ça, la Spark TV ? Oui, c'est vrai. Finalement. C'est vrai. C'était l'ambiance. Oh, Wargore, tu rends fou furieux, gros. Si je commence à écrire A-H-A-H et que j'ai un pet dragon, c'est par ta faute, Wargore. Tu devrais t'attendre. Je fais double spasmail, là, non ? Tu crois que je le menace ? Oh, tu sais pas qui je suis. Je sais pas ce que tu fais, je m'en fous. Je mets double spasmail, comme ça, je le bip 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 down. Ouais. Il va prendre encore un petit point d'ex. Oh là là. Moi, j'aime bien pinguer, comme ça. Tu le bip 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 down ou tu le bip bip down ? Ok. Ok. Et là, on a encore l'étal si tu trouves un massacre. Il va booster la sportier, on s'en fout. Oh, on s'en fout. Sauf que le bar juste, il devrait s'engager pour faire mal à verre, en plus. Non, mais objectivement. Ah oui, objectivement. Le verre est à la... Est à la tête. Délaissé par Wizard, là, depuis un moment. Et ouais. Et non. Et oui. On ne joue que les grosses bêtes vertes. Ça croit ça, trop de stades pour son coup d'hier. Par rapport à ce que le verre a fait dans le standard 2019 et 2018. Merci. J'avoue qu'il est un peu à la tête. Les meurtres qu'il a commis. Là, il est en prison. Il est en taux, là. Il a pris un peu de sursis. Il est pris boulie par Monoblanc. Excusez-moi. Non, il a pris un peu de ferme, pardon. Voilà. Ça ne fait pas de mal. Je crois qu'il avait pris du ferme et on ne pourrait même pas jouer Monoblanc. Donc, je pense que c'est du sursis. Il a pris du sursis. Ça va. Il a un bracelet électronique. Mais c'est du sursis. Voilà. Tu es à signer la vie. Il se tient à carreau. Attention, quoi. Là, on a vu Mr. Christian Oco, la Ministra de Championship. Il a commencé à faire du sale. Il y avait le SWAT devant chez lui. En position. I got a shot. Non, non. Laissez-le. Le Chiro des IK, il a bouffé pour les autres. Putain, y êtes-vous en jeu ? Ah, oui. Seul pas qualifié. Christian Oco World. C'est horrible. Il n'y a pas joué au bleu au vert. Après, je te dis qu'avec les points qu'il a pris, et vu qu'il est en MPL, à mon avis... Il n'est plus en MPL, Christian. Il est en Rivals, pardon. Je crois. Je ne suis même pas sûr. Si, si. C'est sûr qu'il est dans une et deux. Ah, ouais ? Je te dis, je suis sûr, mais je ne suis pas sûr. Ouais, moi, je ne suis pas sûr. Dites-nous dans les commentaires. Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il avait été rétrogradé de la MPL au moment où la Rivals League n'existait pas. Il n'y a pas eu une sortie de MPL avant que la Rivals League arrive. Une sortie de route. Je dis peut-être une bêtise. On vérifiera cette information-là. Vas-y, mais attends. Quoi ? Ta classe. On va aller trouver des scorpions. Tu ne peux pas les jouer. De toute façon, je peux les... On est dans le massacre. En fait, si on se kiffe... On ne peut pas les jouer. Tu as un trésor. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu éclos. Je peux pas jouer mon scorpion, si je le trouve. Il manque un malade. Ce n'est pas un trésor. Mais à droite, c'est un trésor. Oui, mais j'ai quatre malades. Il te reste trois. Attends, je suis fou. Tu as quatre manas plus un trésor. Tu as cinq manas. Putain, j'ai mal vu les marées. Non, tu as raison. J'ai cru qu'il n'y en avait que deux. J'avais trop mal à mon cerveau. Je me disais... En fait, j'essayais de comprendre pourquoi tu avais raison. Non, en fait, je voyais deux marées. C'est mes yeux. Ok, ok. Tu m'as fait... Avec la fatigue et tout, ça fait peur. Ça fait trop peur. Tu dis, je deviens dingue. Les points qui sont pris ici. Je n'ai pas attaqué que ça. Merde, quel con. Avec quoi ? Avec quoi ? Avec l'eau de bien. C'est pas grave. Je crois qu'on est à ça près. Je crois qu'on a besoin de ça pour gagner. Pas vraiment. Du coup, j'ai envie de le sacrifier. Par contre, tu peux recycler le jadar que tu as en main aussi. C'est mieux, non ? Je préfère sacrifier ça. Ça va ping. En recréer un. Ping aussi avec ça. Ok, vas-y, vas-y. Ouais, c'est bien, ça. Ça met un marqueur sur l'hôtel Transylvanie. Bon film, ça. Très bon film. J'aime bien. Je ne suis pas un énorme connoisseur ou énorme fan des studios d'animation et compagnie, mais celui-là, j'ai vu, j'aime bien. Mec, j'ai vu Encontro hier soir. Ok, c'est celui qui est au cinéma ? Ouais. C'est genre... Ma chérie, vous voulez le voir ? La famille Madrigal, ils ont une bougie magique qui leur a tous donné un pouvoir différent. Ouais. Fais au bargar. Et sauf qu'il y a un membre de la famille qui n'a pas de pouvoir. D'accord, c'est My Hero Academia. Exactement. Et du coup, c'est le plot de base, tu vois. Et après, pérégrination et tout. Et c'est quasiment un huis clos. D'accord. Quasiment. Et c'est assez unique, je trouve. À la Toy Story, hein, quoi. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un huis clos dans un univers géant pour eux, tu vois. Ok, ok. Dans Toy Story. Alors que là, ça reste un peu dans une maison. Ok. Donc, c'est assez cool. Et il est trop bien. Et les chansons sont ouf. J'en ai eu une chanson, au moment où j'étais en mode... Ça, je la mets dans un petit pays Spotify, tu vois. Ok, d'accord. Après, il faut... Je t'avoue que je suis vraiment très con parce que ma chérie m'a dit « Ouais, il y a le nouveau Disney, Encanto, viens, on va le voir. » Et j'ai dit « Franchement, je m'en fous. » Parce que, par défaut, je ne suis pas un fan de tous les trucs d'animation. Ah, moi, je surkiffe. De tous ces studios d'animation, même s'il y en a que je trouvais justement incroyables. J'ai vu « Raya, le dernier dragon », je trouvais ça très très bien, par exemple. Tu n'as pas vu, moi. J'ai vu avec les petits cousins à ma chérie. Et bref, tout ça pour dire que des fois, par jugement d'avance, tu vois, je dis que je ne veux pas aller voir le film. Je n'ai pas le mot non plus. Par préjugé. Par préjugé, voilà. Par préjugé du fait qu'il y en ait qui ne marchent pas sur moi. Genre, typiquement, la Reine de Glace, tout ça et tout. Tu vois, ce n'est pas un truc qui me parle plus que ça. Qui n'est pas le nom, d'ailleurs. Qui est la Reine des Neiges. La Reine de... Ouais, la Reine de Glace. On dirait que tu jouais... C'est ce que fait la Reine de Glace. C'est Règne de Glace et c'est un set Pokémon. Je suis moi tricé. Ah, exact. Mais je pense qu'il y a une contrefaçon de la Reine des Neiges qui s'appelle la Reine des Glaces. Comme bref. Et voilà, du coup, par préjugé, j'ai l'impression que je ne suis pas la cible de ces films-là. Et quand j'en vois, je les trouve énormes. Maintenant que je suis vraiment très con. Mais c'est ça. Mais je pense qu'on a tous un peu ce truc-là. Tu vois, c'est comme les gens avec KFC. Souvent, ils disent Ah, je n'aime pas KFC. Et ensuite, ils mangent KFC. Ils disent Je me régale. C'est trop bon. Et après, ils disent Ah, je n'aime pas KFC. C'est un peu ça. Les trucs d'animation comme ça, Disney et compagnie, c'est exactement ça. Quand je les regarde, je suis obligé de constater que c'est très bien. J'ai vis-à-versa. Tu es obligé. C'est-à-dire que quelqu'un dit Constate, Val. Tu dis Je constate. C'est bien. C'est toujours très bon. Mais de prime abord, moi, je n'ai pas envie d'aller les voir. Tu vois. Je comprends. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une espèce de... Non, mais je comprends. De distance naturelle avec ces films-là. Je suis vraiment trop bad sur ça. Alors que j'adore justement l'animation japonaise. Je ne sais pas. On a le droit. On vit avec nos propres contradictions. Jugez-moi là-haut. Jugez-moi là. Dites dans les commentaires. Bouh, va là. On va voir les films un peu. C'est bon là. Mais je les vois en plus. En plus, je les vois derrière. C'est juste par un kit conscience. J'ai envie de dire non. On s'arrête là. Elle était ouf cette game. Ah bah oui, c'est très bien ça. C'est très bien. Là, les gens se disent Est-ce qu'il y a une autre game ou pas ? Ils ont regardé pas. Ils ont dit Passer sur Twitch et vous aurez du rap. On n'en a pas. Mais ça fait plaisir. Oh ! Petit... J'en profite. Si jamais vous voulez du rap. J'en profite. C'est un travail magnifique. D'ailleurs, je trouve que les miniatures de cette chaîne-là sont plus belles maintenant que les miniatures de ça. Tu sais que la miniature que tu as fait pour Retour vers le Protour elle est pas mal. En gros, elle est insane. J'étais content. Elle est magnifique. Donc voilà. Passer sur la chaîne Valet PL Replay. On est bientôt plus de 2000 abonnés. Pardon. Donc en fait, les 2000, merci beaucoup. Vous avez tous les replays sur Twitch avec un petit upgrade graphique des belles miniatures et tout. Donc voilà, on commence à prendre soin de cette chaîne qui avant était juste notre fourre-tout de Twitch. Et maintenant, en fait, on s'est dit bah non, elle est cool. Les gens aiment et viennent la voir. Donc venez nous voir sur cette chaîne. Si jamais vous voulez du RAB, on joue ces decks-là. Ah mais exactement. Sur Twitch. Vraiment, tous ceux en fait qui demandent des games de trop, plus d'interactions, plus de gameplay et tout, savoir qu'on stream très souvent sur Twitch. Un jour sur deux minimum. Et des fois même, c'est tous les jours. Ça dépend des semaines. Du coup, si vous voulez plus de contenu, plus de trucs comme ça, allez voir les replays de Twitch ou venez nous voir en live. Vous venez nous voir en live directement. C'est vraiment ce que vous cherchez. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Beaucoup de gens dans les commentaires cherchent à voir du Twitch. Mais ils ne le savent pas. Ils ne vont pas avoir du Twitch parce qu'ils ne connaissent peut-être pas. Exactement. Ils ne pensent pas avoir le temps. Mais en fait, vous prenez le temps que vous voulez. Il y a une autre pour vous, je vous le dis. Vraiment, on est là. Si jamais vous n'avez jamais sauté le pas, faites-le. Vous allez découvrir. Ah mais attendez, il y a deux fois plus de contenu à regarder en fait. Voir même deux fois et demi. Beaucoup plus. Et encore plus quand il y a des événements et tout, comme le tournoi du coup, où Lucas du Top 8 sera dispo en replay après. Ça va vraiment vous régaler. Bref, fin de la vidéo. Pouce, bloc, rentre, partage, abonnement. Réseau social dans la description. Twitter, Facebook, Discord, avec notre chaîne Twitch, qu'on vient d'en parler. Moult, Valper le Magic Arena FR, ainsi que la chaîne replay. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501